Il y a un souci avec Twitch, comme je l'ai dit, ma 4G+, ça a sauté parce que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc là, à mon avis, tu dois avoir l'image fixe du jeu. Techniquement, ça a été reconnecté. Ouais, 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 ouais. Et là, je ne vois pas exactement depuis combien de temps je suis en live et si ça va pouvoir prendre. Parce que là, comme je suis en Wi-Fi, je ne sais pas ce que ça va donner. Leur mère. Comme je te le dis, elle est pire que les trois là. Vraiment pire. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole de n'est jamais, nous brisons. La fille. Fâle petite chose. Cheveux gris souris, comme tu dirais. Alors, est-ce que... Est-ce que tu vois toujours le jeu ? Là, je suis obligée de quitter le jeu, donc il doit être en pause là sur ton écran. Mais juste pour être sûre que ça a bien repris. Non, elle ne ment pas tout le temps, sachant que c'est les sœurs de la destinée. Ouais, ouais, l'image est reposée. Ça, oui, c'est normal. C'est les sœurs de la destinée. Elle ne ment pas. Le problème, c'est que leur mère était devenue complètement cinglée. Je t'invite à relire le livre de celle qui sait. T'auras beaucoup plus d'informations. De toute façon, pour la saison 3, je vais démolir l'esprit avant même d'arriver à cette scène-là. Parce que si tu tues l'esprit avant d'aller voir les moires, personne ne meurt. C'est donc qu'elle est bien mauvaise. Sinon, les gens seraient quand même morts. Mais non. Alors, j'aimerais bien que mon téléphone redémarre. Parce que là, du coup, je ne vois pas le chat. Il est décident, hein. C'est un petit peu pénible, j'avoue. Pour l'accueillir entre nos mâles. Oui, oui. Les moires sont les sœurs de la destinée, en fait. Et comme je te dis, le livre, si, si. Il faut aussi fier. Parce que comme je te dis, si tu tues l'esprit de l'arbre avant même d'aller voir les moires, de toute façon, du mal n'est fait à personne, même pas aux enfants, en fait. Donc, c'est bien que c'est un esprit maléfique. Le centre de la traîtresse. Est-elle assoupie ? Comme un agneau. Salut, sœur. Ne perdons pas le temps. La table est mise. Et le chaudron bouillonne. Non, tu sais bien quelle l'huile est réservée. Oh, il mérite l'aura. Mais pas tout entier. Hum, bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds. Si doux, deux lieux, parfaits pour un bouillon. Je t'invite à te renseigner sur l'histoire de la destinée. C'est dans beaucoup de folklore. Les folklore nordiques. Tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Bon. Maintenant, on va passer à série. Il faut qu'on dégage très vite. Voilà. On s'échappe vite du marais. On perd pas de temps. Ah, il a pas pensé à regarder au-dessus. C'est marrant. Et c'est là, du coup, qu'elle est tombée et qu'elle est tombée sur la petite. Qui s'appelait... Gretka. Voilà, la petite Gretka. Vous avez essayé de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Ouh, son sang portait dans lui la vigueur et la foule de la jeunesse. Une enfant de sang ancien. Mais... Tu le savais déjà, n'est-ce pas ? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Elle s'est enfuie. Mais je la retrouverai. Ensuite, on reviendra pour vous tuer. Tu reviendras, c'est vrai. Nos destins sont liés. La mort sera au rendez-vous. Ah, ça y est, le téléphone veut bien reprendre un peu de vie. Part maintenant. Part à la poursuite d'autres insaisissables. Souvent, tu la verras. Mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra. Oh, je m'ai dit. Ok. Bon. Ça, c'est fait. Et il faut qu'on retrouve Tamara à Oxenfurt. Mais le problème étant que je n'ai pas de... Non, je n'ai pas encore de... De point de voyage par là-haut. J'en ai qu'un là. Là, on va vite y aller tout de suite. On va partir tout droit vers ici. Et on ira avec Ablette. C'est de trois garçons sur dix survivra à l'épreuve des herbes. Ah, c'est violent quand même. Alors. Bien là, ma petite Ablette. On a du chemin. On va couper, hein. On s'en fout des roules. Là, on se casse. Nous ne suivrons pas aussi loin. Ah. Bon, allez. Alors, ça, c'est... L'endroit où il ne faut pas qu'on aille. Ok, ok, ok. On est sur la bonne voie. Là, pareil. On va se barrer. Parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber, là, pour l'instant. Je préfère tracer jusqu'à Oxensure. Voilà. On y arrive assez vite encore, hein, ça va. Al, on ne passe pas. Une épidémie de peste a éclaté en ville. La peste ? Non. Nos ordres ont empêché quiconque d'entrer en ville. Sauf présentation d'un permis. C'est de ça dont vous parliez ? Laissez-moi voir ça de plus près. Il manque un sceau. Le rouge. C'est pas vrai. Le département de la défense civile. Tu l'as encore oublié. Ils sont sacrément négligents en ce moment. Enfin, ça arrive. Vous pouvez passer. Allez-y, passez. On va se balader en Oxensure, toi. On va se balader en Oxensure. On va se balader en Oxensure. mãt à Oxensure. On va se balader en Oxensure. Trois d'histoire. Oh merde. Il y a un problème ? Oui, en deux mots. Fraude fiscale. Pardon ? De nombreux rapports indiquent que vous avez reçu ces derniers mois de fortes sommes d'argent. Ces rapports ont éveillé mes soupçons. Je comprends, oui. Posez vos questions, je n'ai rien à cacher. Profession ? Sorceleur, tueur de monstres. Je vois. Entreprise individuelle, secteur des services. Service rendu, élimination des rats, nuisibles, monstres. Bien, poursuivons. Avez-vous participé de près ou de loin au commerce de cuir dans la région de Blanche-Fleur ? Euh, non. C'est une plaisanterie, j'espère. La réponse est non, bien sûr. Bien, j'ai pas fini. Au cours de l'année fiscale, avez-vous fait l'acquisition de Bivalve avec la volonté express de vendre les perles contenues dans ceci ? Quoi ? Mais il est où le problème ? Article 86, section 3 du Code fiscal. Quiconque acquiert des biens de valeur à bas prix en profitant de l'ignorance du vendeur devra verser une amende d'un montant équivalent à 200% des gains résultants de la dite transaction. Ça vous dit quelque chose ? Maintenant, répondez-moi. Avez-vous, oui ou non, un quelconque rapport avec ces perles ? Non. Non, je n'ai jamais rien fait de la sorte. Parole de sorceleur. Bien. Dernière question. Avez-vous déjà acquis de manière illégale les biens mobiliers d'autrui ? Que voulez-vous dire ? Je vous demande si vous avez déjà pénétré dans la demeure d'un autre homme pour lui voler son bien. Oh non, jamais voyant. Ça non. Les autres, vraiment non, me l'a dit. Je suis heureux d'apprendre que vous respectez le règlement de votre guilde. Donnez-moi un instant, je vous prie. Je reporte la valeur de la colonne B dans le tableau 7. J'applique le taux pour les célibataires sans enfants. Je déduis le crédit d'impôt de 7,3% pour les professions à risque. Et le compte est bon à la couronne près. Mon bon monsieur, votre honnêteté vous honore. Je ne vais pas vous contredire. À notre époque, un tel célibisme est rare. Et il doit être récompensé. Ah oui, effectivement, on a une bonne coupure quand même. J'ai un certain nombre de pouvoir voir. Qu'est-ce que c'est ? Un diplôme. Je vous confère le titre de contribuable honorifique. À votre place, je le ferai encadrer. Toutes mes félicitations. tous les causes, les mémotions, les mémotions, les bel IPS. Juste un instant. Voilà. Alors, du coup, la fille du baron, on va juste récupérer ce qu'il y a sur le panneau. Hop là. Attention au troll. Monstre à Oxenfurt, la bête du bois d'Oxenfurt, monstre de la forêt, gare à l'escroc, Gwent. Waouh ! Oh, quelle jeunesse ! Pour un peu plus de 100 ans, ça va. On va juste terminer la quête du coup, avec Tamara et sa mère. Et ensuite, je pense qu'on pourra couper. On va au moins aller parler au baron, plutôt, de sa famille, et tout ça. On reprendra une autre fois pour les lives, toujours sur cette partie, par contre, la saison 3, ce sera sur une autre partie. Faudra pas confondre les deux. Mais techniquement, je le mettrai dans la description de toute façon. Ah, là, vous voyez notre humble bubule, le seul chat qui ne crache pas la figure de Gérald, parce qu'en fait, c'est un magicien transformé en chat. Il est aussi le chat d'un des nains qu'on va croiser un peu plus tard. Tranchée la zotaki. Oui, 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 ce chat, en fait, c'est un magicien qui a été transformé en chat. Je ne sais plus où est-ce qu'on trouve ça, mais... Mais on le trouve dans le jeu. On le trouve dans le jeu. C'est un magicien qui a été transformé par un chat, en chat, après un sort qui a mal tourné. Et techniquement, c'est là qu'ils habitaient, les sept nains qu'on croise sur l'île des brumes. Il y en a un, le narcoleptique, qui dit toujours Oh non, bubule, t'es un vilain chat. C'est ce chat-là, qui n'est pas un chat, en fait, ce qui est un mage, mais... Enfermé dans le corps d'achat. C'est pour ça que c'est le seul chat qui ne crache pas sur Gérald, parce que tous les autres ont une peur panique de Gérald. Le premier souvenir que j'ai de mon père, c'est celui d'un ivrogne vautré dans la fange, une bouteille à la main. Les dix ou douze années suivantes, c'est du pareil au même. Père buvant, disparaissant des jours entiers, et revient à la crise. Oui, 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 mais on peut rater plein de trucs, plein, plein, plein. Heureusement, il y avait les guerres. J'étais heureuse chaque fois qu'il partait. Et les disputes ? Je le revois hurlant après ma mère. Je réentends les coups sourds qu'il lui donnait, ses sanglots à elle. Je me cachais sous mon lit, avide de silence. Les années ressemblaient à ça, multipliées par dix-neuf, et ça résume toute ma vie. On a fini par en avoir assez, mère et moi. Il est allé trop loin, alors on a fui. Sans vouloir être indiscret, je sais que votre mère a fait une fausse couche. C'est la faute de père. Il l'a bousculée, elle est tombée. C'est ainsi que ça a commencé. Nous étions seuls. Tout se sent partout. La pire soirée de ma vie. J'en suis désolée. Ça a dû être horrible pour vous deux. Mère délirée. Elle répétait que c'était mieux ainsi, qu'elle n'avait jamais voulu ce bébé. La fièvre sûrement. Elle perdait beaucoup de sang. Elle ne voulait pas du bébé ? Elle disait qu'elle se serait éventrée plutôt que de mettre au monde son enfant à lui. Ah d'accord. Pourtant, elle, elle est là. Elle sait bien son enfant à lui. C'est ce qui s'est passé. Un monstre énorme. Deux fois la taille d'un ours. En plus vif et agile. Il a capturé ma mère avant qu'on puisse réagir. Oui, non mais ça je sais, sauf que Tamara, c'est aussi la fille du baron. Tu vois, c'est pour ça que je faisais cette blague. Mais je crois qu'il y a un problème avec sa tête. Quoi ? Elle est vivante ? Je dois aller la chercher. Le marais est un lieu relativement dangereux. Ma décision est prise. Personne ne me dissuadera d'y aller. Que comptez-vous faire ? Retrouver ma mère. Ce ne sera pas chose facile, vous savez. Je ne suis pas idiote. Je ne compte pas agir seule. J'ai de nouveaux amis. Des amis puissants. Ils m'aideront. Qui sont ces amis ? Si ce n'est pas un secret. Vous avez entendu parler du feu éternel ? Oui. Un de leurs prêtres m'a aidé à contacter les chasseurs de sorcières et d'Amiens. Des hommes dévoués, sans peur. Ils m'aideront. D'où les bougies dans votre chambre ? Vous croyez au feu éternel ? Quand la chaleur du feu a touché votre cœur, elle vous renforce et vous guide sur la voie de la vérité jusqu'au dernier jour de votre vie. Puisse-t-elle vous réchauffer le cœur ? Merci. Mais le feu, c'est imprévisible. On a vite fait de se brûler. Et votre père ? Qui ? Oh, lui ! Je m'en moque. Pas question de retourner le voir. Cette partie de ma vie, je l'ai déjà oubliée. Eh bien, un sorceleur qui aurait cru que le baron embaucherait un tueur de monstre. Mais il paraît que vous avez aussi des talents d'enquêteur. On a vu des pères aux abois tenter des tas de choses pour récupérer leurs filles. C'est inattendu venant d'un centre. Oh, bah tiens, Albator ! Comment vas-tu ? Tu penses ? Non, moi, je crois que Tamara, c'est bel et bien la fille du baron. Non, la mère de la forêt, c'était vraiment un monstre. Il y en a d'autres qui le prenaient pour une divinité super sympa, mais en fait, non. Comme toi, en fait, tu le prends pour une bonne personne, mais non. Elle aurait pas tué des gens innocents, sinon. Mais vous avez pas présenté Gradène, chasseur de sorcières, au service de sa royale majesté Radovide de Redania. Vous avez dû entendre parler de nous ? Ça me dit quelque chose. Si le baron sanglant vous envoie quérir sa fille, mieux vaut l'admettre. Votre mission est vouée à l'échec. Merci, mais je me passerai de votre sollicitude. Quant à Tamara, son sort lui appartient. Hum, quel bel arbre. Un tueur à gage qui renonce à ce prime pour le bien d'autrui. Les chasseurs du feu éternel vous remercient. Oh, qu'ils aillent se faire foutre le feu éternel. Où comptez-vous l'emmener ? Tamara a besoin de repos. Elle a vécu une expérience éprouvante. Quand la chaleur du feu éternel lui aura redonné des forces, il sera temps d'aller trouver sa mère. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Je n'ai jamais été aussi sereine. Le feu éternel est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Dans ce cas, bonne chance. Merci d'avoir respecté mes choix. Adieu. Tu reliras le livre et tu constateras par toi-même. C'est juste dommage qu'on ne puisse pas aider ce pauvre mage. Ce pauvre bubule. Et tu vois ? Le médaillon. Il ne reste pas en place. Il vibre près du chat. Tout est prêt, nous n'attendons plus que votre arrivée. Quand j'ai parlé au commandant de votre engagement et de votre aile, il a accepté sur le champ de vous accepter dans nos rangs. Il a accepté de vous accepter. Dans un premier temps, vous devrez suivre l'entraînement préliminaire mais vous savez déjà monter et manier une lame. Alors vous maîtrisez déjà les bases. Le reste ne prendra pas beaucoup de temps. Dès que vous porterez nos couleurs, nous partirons à la recherche de votre mère et nous la trouverons. Je vous en fais la promesse même s'il faut pour cela ratisser chaque centimètre carré de vélène. Contrat du monstre Oxenfurt, humain ou démon. Mage et gens du commun s'accordent à considérer les sorceleurs comme des créatures bestiales et des mutants assoiffés de sang à peine capables de contrôler dépeignent cependant cette caste mystérieuse soudain tout autre jour. S'il est indéniable que les mutations subies par les sorceleurs affectent leur tempérament, leur système immunitaire, leur force et leur endurance, ils sont néanmoins à mille lieux de machines à tuer qui sont habituellement décrites. Les sorceleurs possèdent une culture unique, un ensemble de connaissances spécialisées, un système d'entraînement rigoureux et même un code de l'honneur. Ils connaissent mieux que personne les effets des substances organiques et inorganiques sur le corps humain et savent, dans moindre mesure, utiliser la magie sous la forme de sorts simples qu'ils appellent des signes. Bien loin de constituer une entité sociale homogène, les sorceleurs adoptent en fait des styles de combat et des philosophies radicalement différentes d'une école à l'autre. Sur le continent, les principales écoles de sorceleurs sont les écoles du loup, de l'ours, du griffon, de la vipère et du chat. On ne parle pas de la manticore, c'est dommage. Bah, ni de la vipère d'ailleurs. Ah si, si, la vipère, oui. Mais pas de la manticore, c'est dommage. Alors, gare à l'escroc, la baie du bois d'Oxenfur t'attend sur le troll. Voyage aux confins du monde. La sirène, lointaine cousine de l'harpie, est un monstre élée vivant sur les îles désertes et les zones inaccessibles de l'archipel de Skellige. D'après la légende, les sirènes seraient des descendantes de... de Hars-Velg, légendaires géants élées vivant au bord du monde et faisant naître des tempêtes à chaque battement de ses ailes. Voilà pourquoi les sirènes apprécient la compagnie des géants et installent souvent leur nid à proximité de leur antre. Ces créatures attaquent les navires depuis les airs, déchirent les voiles et emportent les marins dans les airs. Elles s'en prônent également aux voyageurs isolés et se promènent le long des côtes. Diplôme du contribuable honorifique. En reconnaissance de ses nombreuses vertus, le bureau des taxes et des douanes de la Tameria occupée, branche d'Orienne, décerne le titre de contribuable honorifique à Gérald de Rive, sorceleur de l'école du loup. Honestante pecuna. En gros, l'honnête te paye. Si vous savez lire les esquissues avec soin, encore de manière à ce que tout le village soit mis au courant, dans le marais près de l'endroit où on collecte la tour, bas monstre se nourrit des hommes et envoie une brume mortelle tout autour de lui. Si vous savez manier l'épée et chercher après une récompense... Ouais, bon, c'est le contrat sur le... sur les brumelins du marais. Alors, vous avez certainement me traité de menteur, d'imposteur ou de fou. Secouez la tête, vous offusquez bruyamment. Je prends pourtant les dieux à témoin. Tout ce que vous lirez dans les pages qui suivent est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. J'ai rencontré le vampire qui fait objet de ce récit voici plusieurs années dans une auberge de Beauclair. Il s'est présenté à moi, Régis, barbier et médecin. Comme il m'apparaissait sous l'aspect d'un mortel ordinaire, jamais je n'aurais suspecté sa vraie nature, sans l'incendie qui se déclara peu après dans l'établissement où nous logions. Ce Régis, si tel était bien son nom, fut totalement épargné par les flammes tandis que mes vêtements prenaient feu rapidement. Le vampire m'évacua de l'auberge en proie aux flammes, me sauvant d'une mort certaine, puis soigna mes nombreuses blessures. D'emblée, Régis refusa de répondre à mes questions assistantes. Comment avait-il échappé à cette fournaise sans une égratignure ou un seul cheveu roussi ? Finalement convaincu que je devais être un homme instruit, peu enclin à juger en fonction des apparences ou de l'espèce, il me révéla son identité ainsi qu'un grand nombre de faits passionnants. Selon Régis, tous les vampires ne se ressemblent pas. Cette famille étendue comporte des monstres sans cervelle, catacan, noctule et kim qui tiennent davantage de la chauve-souris montée en graines que de l'être humain, des alpires, des brooks que l'on prend aisément pour de ravissantes donzelles et enfin des vampires supérieurs encore plus puissants tels cet ami inattendu. Même les sorceleurs sont incapables de distinguer un vampire supérieur d'un simple mortel. Contrairement à la croyance populaire, on ne peut les oxy en leur plantant un pieu dans le cœur ou en leur coupant la tête. Quant au feu, je m'en porte garant, il est tout aussi inefficace. Ils ne craignent ni l'eau vive, ni l'aile, ni les symboles sacrés d'aucune sorte. Consolons-nous d'apprendre que leur mort sûr ne transforme pas les mortels en vampires et qu'ils n'ont pas davantage besoin de boire notre sang pour survivre. Simplement, c'est pour eux un menu plaisir comme l'est pour nous le vin. Régis m'a demandé de garder cette histoire pour moi, mais à l'heure de rendre l'âme, je ressens le besoin de partager ce savoir secret quitte à briser le serment que je fuis à cet être d'exception. Et ça, c'est écrit par Jaskier, en fait. Voilà, voilà. Bon, on va récupérer du loot. Terre du Nord de Vélène. Qu'est-ce que c'est ? Verrouiller. Qu'est-ce que ça dit ? La province de Vélène, située en Téméria occidentale, est l'une des plus pauvres du royaume. Elle englobe l'île de Tened, siège de la célèbre académie de magie qui, avec la capitale Gorce Vélène, constitue l'un des seuls des atouts commerciaux de la province. Vélène est un étape sur la route commerciale menant à Novigrad et passant par-ci d'Arisvergen, Bruges, Sintra et autres royaumes méridionaux. Les habitants de Vélène vivent principalement d'agriculture, d'élevage et d'artisanat. La province est, pour ainsi dire, dépourvue de ressources naturelles et recouverte en grande partie de marais et de marécage. de l'eau, des pips, des ravioles, des louches, des bricoles et des brouillardises, on l'avait déjà lu. Encore des bricoles et des brouillardises. Tissus. Une épée pour les sorcières, on l'avait lu aussi. On n'a pas pu donner la poupée à Tamarin. C'est dommage. Alors, Toussaint, duché tout droit sorti des contes et légendes. Quand le voyageur ordinaire des royaumes du Nord franchit pour la première fois la frontière de Toussaint, il sait d'emblée qu'il débarque sur une terre tout droit sur J des contes et légendes. Il n'y connaîtra pas l'inconfort de la mauvaise saison. À Toussaint, même les hivers sont doux et ensoleillés, avec tout en plus une brise, un rien frisquette, mais pas trace de brise gelée, de bise gelée, pardon, glacée. Je vais y arriver. Il n'y connaîtra pas la fin. Arbre ébullition déborde de fruits juteux toute l'année. Il n'y connaîtra pas la solitude. Chaque rencontre sera placée sous les dehors des retrouvailles amicales. Tristesse, ennui et inquiétude ne feront pas davantage partie de ce flot incessant de merveille. À Toussaint, le vin coule à flots soutenus. La musique retentit sans fin partout, les oiseaux chantent et les jolies donzelles font résonner leur voix mélodieuse, toujours promptes à offrir leurs douze appâts à quelques beaux chevaliers de passage. La capitale du duché, Beauclair, est un miracle d'architecture qui regorge de monuments elfiques. Haute tour, délicate, bas-reliefs magnifiques, ruines envoûtantes, seul le soleil rare sur champ noir. Cette bizarre souillure or et noir sur un évidifice par ailleurs impeccable rappelle aux visiteurs que cette terre de légende est un COD au Nilfgaard. Ok. Vous savez quoi ? Il se fait tard quand même. 23h25, ouais. Je pense que je continuerai de faire un live là-dessus ou sur Mass Effect 1 d'abord. Je ferai un live dans l'après-midi et sur le Witcher 3, j'en ferai de nouveau un demain soir si ça vous dit. Oui, oui, ce livre-là est bien de Jaskier, ouais. Ouais, j'adore Régis aussi. Franchement, un des meilleurs persos. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au moins Oh, c'est beau. On va au moins aller jusqu'à l'entrée de Percheffreux et on continuera demain, du coup. On va faire ça. Hop là. Bonsoir, Morgos. Désolée. J'allais justement arrêter live parce qu'il est un petit peu tard. Mais ça fait plaisir de t'avoir vu. Écoute, demain après-midi, je fais un live sur Mass Effect 1 et demain soir, je continue avec le Witcher 3 encore. On pourra aller parler au baron. On fera ça après. Ouais, son nom, tu l'apprends je sais plus où, mais je crois que c'est un peu plus tard dans le jeu ou dans le livre. Tu sais qu'il écrit déjà un truc comme ça, mais c'est bien un livre de Jaskier. Ah, bah nickel. Bah écoute, on se voit demain soir à l'heure 21h comme d'habitude. Mais merci d'être passé quand même, ça fait plaisir. Bon, bah moi, je vous dis à tous une très bonne fin de soirée, très bonne nuit aussi. Et bah du coup, à demain. Alors attendez, on va faire mieux. Hop, c'était... Voilà. On va juste faire ça. va falloir que je trie mes sauvegardes par contre parce que quand je vais arriver à ma saison 3, ça risque d'être un petit peu coton. Ouais, pas de soucis Albatore, aucun problème. On se verra demain. Oui, au moins, on a eu l'occasion de se voir, de se dire salut. Et bah une très très bonne soirée à tout le monde. Et puis, on se retrouve demain Mass Effect dans l'après-midi vers 14h par là et le Witcher 3 21h. Je pense que c'est plutôt pas mal. Allez, bye bye tout le monde ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada